5 faits historiques à connaître sur la ville des Gonaïves Avec Carrefour, et tant d'autres communes, Gonaïves célèbre son Saint-Patron, Saint-Charles-Boromé, le 4 novembre. Ville côtière, située à 171 km au nord de Porte-au-Prince, chef-lieu du département de l'Artibonite, Gonaïves est élevé au rang de commune en 1738. L'histoire de la quatrième ville d'Haïti est marquée par des moments de gloire et des événements funestes. 1. Gonaïves était à l'origine un village indien appelé Gonaïbo fondé en 1422 par l'Athéno. D'une superficie de 573 058 km², avec une population de 340 000 habitantes et habitants, selon des estimations de 2012, c'est en 1738, qu'elle est élevée au rang de commune. Chef-lieu du département de l'Artibonite, la ville des Gonaïves est une commune qui comprend cinq sections communales, Pont-à-Marin, Bassin-Magnon, Petite-Rivière-de-Baïonnais, Poteau et Labranle. 2. Gonaïves est la ville où fut proclamée l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, par les généraux de l'armée indigène dont Jean-Jacques Dessalines. Au cours de cette cérémonie qui s'est déroulée sur la place d'armes des Gonaïves, autour de l'hôtel de la patrie, Boiron Tonnerre eut à prononcer ses paroles célèbres suivantes, pour rédiger l'acte de l'indépendance. Il nous faut la peau d'un blanc pour parchemin, son sang pour encre, son crâne pour écritoire et une baïonnette pour plumes. Aujourd'hui, Gonaïves est glorieusement surnommée la cité de l'indépendance et abrite le mémorial de l'indépendance, érigé à l'angle des rues Liberté et Toussaint-L'Ouverture installée. 3. Gonaïves fut incendiée en 1802 par Vernet sous les ordres de Toussaint-L'Ouverture, au moment du débarquement des troupes françaises du général L'Eclerc. L'historien Claude Moise rappelle qu'au terme de la première phase de la guerre de l'indépendance, le gouverneur Toussaint arrêté sur l'habitation Géorges fut conduit au Gonaïves d'où il fut embarqué sur le vaisseau La Créole le 8 juin 1802. Ce dernier fit voile pour le Cap français, ancien nom du Cap haïtien, puis embarque sur le navire Le Héros pour la France où il mourut en prison au Fort de Joux le 7 avril 1803. 4. Gonaïves a connu le pire massacre de son histoire le 22 avril 1994. Après le coup d'état contre le Président Jean-Bertrand Aristide le 3 septembre 1991, et pendant la dictature militaire arrivée au pouvoir, l'événement, connu sous le nom de massacre de Raboteau s'est déroulé à Raboteau un quartier au bord de la mer au Gonaïves où plusieurs dizaines de personnes ont été tuées. 5. Gonaïves a été complètement inondé le 18 septembre 2004, lors du passage du cyclone Jeanne. Le bilan fouillé dans les archives d'Orphi indique que plus de 700 personnes étaient mortes et des milliers de disparus dont les inondations et les glissements de terrain provoqués par le passage de la tempête tropicale. La ville aura été inondée pour une seconde fois en 2008 des tempêtes Anna, Gustave et Fay. FIP 7. 8. 9. 10. 9. 11. 10.